Si vous me suivez sur Twitter, vous avez pu voir dernièrement, et même non pas dernièrement, mais que je fais beaucoup de pubs pour une application sur téléphone, une application gratuite, je le précise tout de suite, qui s'appelle Pronoseo. Donc vous êtes aussi nombreux à me poser des questions sur cette application, à me demander comment on y joue, qu'est-ce qu'on peut gagner, comment on peut gagner et à quoi ça sert. Donc là, je fais une petite vidéo qui va être assez rapide pour vous expliquer les principes de base de Pronoseo et vous donner toutes les astuces. Donc Pronoseo, c'est une application sur téléphone qui vous permet de parier sur les matchs, donc principalement les matchs français, mais aussi des matchs de Serie A, des matchs de BPL, de Coupe d'Espagne, de quasiment tous les championnats, mais majoritairement, ça sera les clubs français quand même. Donc là, on est sur la page d'accueil de Pronoseo. Donc Pronoseo, je précise, téléchargeable sur Samsung, sur l'Apple Store, je pense que c'est sur toutes les plateformes de téléphone. Donc là, on est sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous pouvez voir qu'en fait, on peut voir les grilles disponibles, les grilles sur lesquelles on peut placer nos paris et juste en dessous, nos pronostics, donc les résultats à nos pronostics des grilles du mois. Donc là, on voit par exemple qu'il y a des grilles qui sont disponibles pour vendredi, samedi et dimanche. Donc, une grille, ça se compose toujours de plusieurs matchs. Je pense que le minimum que j'ai eu, c'était trois matchs. C'est très, très rare que ce soit des petites grilles. Souvent, c'est des grilles assez importantes de huit, neuf ou dix matchs. Donc là, par exemple, on peut regarder la grille de vendredi. Elle va se composer en fait du match de Ligue 1 et ensuite des matchs de Ligue 2. Donc, sur les grilles, vous avez toujours un match en or. C'est le match phare. Ça sera celui en fait qui rapportera le plus de points parce que les points sur ce match sont doublés. Comment on marque les points en pronostiquant ? Tout simplement, lorsque vous faites vos pronostics, que vous mettez des scores, par exemple, il y a un zéro pour Caen. Imaginons Caen gagne le match. Il ne gagne pas un zéro. Combien de points vous allez marquer ? Tout simplement, vous allez marquer la cote x 100. Donc là, la cote est de 325. Donc, vous allez marquer 325 points. Là, c'est le match phare. Donc, les points sont doublés. Donc, ça ferait 650. Dans le cas où vous avez le bon score, vous mettez un zéro pour Caen et Caen gagne un zéro. Combien de points allez-vous marquer ? Le double. Donc, ça veut dire que là, à la place des 650, vous allez avoir 1300 points. Ensuite, tous les points sont cumulés. Donc, imaginons que vous avez fait 1300 points sur Caen. Vous avez fait 0 points sur les matchs d'après. Et vous avez fait, on va dire, 310 points sur Evian Tenon Dijon. Donc, au final, vous aurez les 1300 plus 310 points. Donc, 1610 points. Tous les mois, le classement est remis à zéro. Donc, tout de suite, on va passer sur la page classement. Donc, sur la page classement, il vient d'être mis à zéro. Il n'y a eu qu'une seule grille ce mois-ci. Donc, on va voir le résultat de la première grille. Pour l'instant, sur la première grille, c'est Amiral Piro qui est en tête. Sur le mois dernier, le mois précédent, je suis le premier. J'ai donc gagné le meilleur lot. On regardera c'est quoi le lot après. Donc là, tout simplement, vous pouvez voir que sur le mois précédent, j'ai marqué 43 000 points. Ça veut dire que sur le cumulé des grilles du mois de février, j'ai marqué 43 000 points. Je vais vous montrer la grille, donc ma meilleure grille sur les matchs de mercredi. Donc là, vous pouvez voir que j'en avais fait 5. La meilleure grille, c'était 1 405 points. Donc, comme je vous ai expliqué, là par exemple, pour Saint-Etienne-Paris, je n'avais pas le bon résultat, donc j'ai marqué 0 points. On va prendre l'exemple du match de West Ham. West Ham-Toutenham, j'avais le bon résultat et le bon score. J'ai donc marqué la cote de l'équipe, donc 375 fois 2, parce que j'ai le bon score, 750. Sur Liverpool, j'avais le bon résultat, mais je n'avais pas le bon score. J'ai marqué uniquement la cote, 255 points. Et le cumulé de tous mes points a fait 1 400. Donc, lorsque vous jouez à Pronozeo, vous avez un petit menu déroulant qui se trouve juste ici et qui vous permet d'accéder à toutes les rubriques. Donc, vous avez la rubrique Maigris, c'est la page d'accueil, tout simplement. Vous avez la rubrique Classement qu'on a vu juste à l'instant avec le classement du mois en cours. Donc, vous pouvez retrouver votre pseudo tout simplement en faisant la recherche et en mettant les premières lettres de votre pseudo. Donc là, par exemple, j'ai cherché Zichofut. Zichofut, il est 397ème avec 1 400 points. Si, par exemple, je veux avoir le score de Boteac, Boteac, il est 1296ème avec 538 points. Vous avez aussi sur cette page, donc, le classement du mois précédent et le classement sur la saison. Donc, sur le classement de la saison, pour l'instant, je suis en tête et j'espère le rester. Vous avez aussi le classement de vos favoris. Tout simplement, vous pouvez ajouter les gens comme amis sur Pronozeo. En les ajoutant comme amis, vous pouvez voir leurs résultats. Donc, là, par exemple, vous pouvez voir la liste de mes amis. Donc, on peut voir que parmi mes amis, sur la première grille, c'est Verratti qui a fait le meilleur score avec 1 949 points. Moi, je ne suis que 4ème avec 1 405 points. Comment ajouter un ami ? C'est tout simple. Lorsque vous allez dans le classement, vous recherchez son pseudo. Donc, par exemple, on va ajouter Boteac comme amis. Hop, je recherche. J'appuie sur la petite tête et il est dans mes amis. Je veux ajouter Florent Balmont dans mes amis. Hop, Florent Balmont, je l'ajoute dans mes amis. Je veux ajouter... Je crois qu'il y a Ménion aussi qui doit jouer à l'application. Est-ce qu'il est là ? Non, il ne joue pas. Qui c'est qu'il y a ? Peut-être Amadou. Amadou. Ah bah non, là, c'est Romain Genevoix. Bon, ce n'est pas lui. Sinon, il y a Benjamin Pavard. Hop, on l'ajoute aussi. Il a fait un super score d'ailleurs. Voilà, on revient donc dans le menu, vous avez les lots. Les lots, c'est une page très importante parce qu'on ne se cache pas, même si c'est une application gratuite, gagner des lots, ça fait toujours plaisir. Surtout que les lots sont vraiment super grâce à Eric Botteac qui est le parrain de l'association et qui permet de vous donner des maillots portés par les joueurs lors des matchs. Donc là, par exemple, pour ce mois-ci, donc le mois de mars, on peut voir que c'est le maillot de Thomas Mangani qui est à gagner. Donc là, par exemple, c'est un maillot que Botteac a récolté lors d'un match contre Angers. Donc à mon avis, ça doit être l'île Angers de cette année ou Angers-Lilles de cette année. Donc à la fin du match, il a échangé son maillot avec Mangani et il vous le fait gagner sur l'application, ce qui est super sympa de sa part. Ensuite, en deuxième lot, vous avez le maillot de la Juventus. Vous avez un sous-maillot Adidas, vous avez des protège-tibia, vous avez des lunettes de sport et vous avez des goodies. Donc par exemple, un t-shirt, une batterie externe, des mugs, des tapis de souris ou encore des portes-clés. Donc sur le mois précédent, un mois qui m'a fait super plaisir parce que j'ai fini premier, j'ai gagné le maillot du LOSC. Donc pour moi, supporter du LOSC, gagner le maillot du LOSC, c'était super. En plus, Botteac m'a fait, a eu la gentillesse en fait de me déposer le maillot en main propre. Donc j'ai pu rencontrer Botteac, il m'a dédicacé le maillot. C'était le maillot en plus de l'île OL qu'on a gagné le match 1-0. Donc franchement, ça fait super plaisir. Donc là, il y avait le maillot du Milan ACA, gagner aussi un maillot féminin de l'Espagne, des casquettes, des goodies ensuite, comme d'habitude. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer parce que là, c'est les personnes en fait qui ont gagné des lots et qui ont fait leur message en fait sur Twitter ou sur Facebook à Pronozeo. Et donc Pronozeo montre les images. Donc là, vous voyez ma photo avec Eric Botteac, j'étais super content de le rencontrer. Vous voyez, le mois d'avant, là je crois que c'était le mois de janvier parce que, ou non, même mois de décembre, j'avais gagné donc une sacoche qui était super jolie. C'est d'où avait gagné le maillot de Benalouane dédicacé. Franchement, voilà quoi. Le maillot de Leicester qui sont premiers en BPL. Il n'y a que sur Pronozeo que tu peux gagner des maillots comme ça gratuitement. On peut voir Martin qui avait déjà gagné le maillot de la Juventus. Donc là, on peut voir deux maillots que j'ai gagnés. Donc j'avais gagné le maillot de Bedoya et le maillot de Pionnier. Voilà, tout simplement, ça fait gagner énormément de maillots. Regardez, Bozo, il a gagné celui de Lens, il a gagné celui de Paris. Tony Chanel, il avait gagné un ballon d'Eric Botteac dédicacé. Babas, il avait gagné des chaussures. Polynum, il a gagné un casque. Voilà, vous pouvez voir que des gagnants, il y en a énormément. Regardez, Matt, il avait aussi eu la chance de rencontrer Eric Botteac. Il avait eu son maillot version Nice. Donc des gagnants, il y en a énormément. C'est vraiment une super application parce qu'elle vous fait gagner des choses sans que vous jouez. Et puis même si vous ne vous gagnez pas, ça vous permet de vous affronter par exemple à Eric Botteac, à Pavard, à Florent Balbon, plein d'autres sportifs. Il y a même des voleyeurs, je crois qu'ils ont l'application et qu'ils jouent pas mal. Donc moi, je trouve ça super cool. Ensuite, sur le menu, on va y retourner, il y a la page de nos valeurs. Donc là, en fait, c'est un petit texte expliquant pronoseo, expliquant l'attachement d'Eric Botteac à l'application et aussi les associations où Eric Botteac est le parrain. Donc par exemple, Actebo, où on voit la pub actuellement, qui s'occupe, si je ne vous dis pas de bêtises, en fait, des enfants qui sont dans les hôpitaux. Tout simplement parce que ce n'est pas facile pour eux. Donc c'est pour leur faire plaisir, leur offrir des cadeaux, offrir à leurs parents le voyage, par exemple, pour aller les voir plus facilement. Donc voilà, Botteac, c'est un super type. La personne qui fait l'application pronoseo, c'est aussi une super personne. Donc même s'ils n'auraient pas les lots, moi, je jouerais rien que pour leur faire plaisir. Donc ensuite, il y a les actualités qui peuvent être très intéressantes parce que là, en fait, dessus, vous pouvez voir toutes les actualités. Par exemple, là, on a passé la barre des 10 000 utilisateurs. Vous avez aussi, par exemple, si un match est reporté, ça vous prévient ce qui se passe. Donc là, par exemple, la Ligue de football professionnelle a indiqué que le match de Bastien-Mante prévu ce jour est reporté. La grille du 1 février sera donc validée sans la rencontre. Donc ça vous permet aussi de faire des points, en fait, voir si le match va être comptabilisé ou non. Et ensuite, la page la plus importante, c'est la page Mon Profil. Pourquoi c'est la plus importante ? Parce que tout simplement, vous retrouvez votre code parrain. Le code parrain, c'est vraiment, on va dire, la base de pronoseo parce que pronoseo, le but, c'est quand même qu'il y ait de plus en plus de personnes qui jouent. Et plus il y a de personnes qui jouent, plus c'est marrant parce que plus tu affrontes, en fait, des personnes. Donc, comment faire pour qu'il y ait plus de personnes qui jouent ? Tout simplement, il faut faire du parrainage. Donc, pronoseo, en fait, le but quand tu fais un parrainage sur pronoseo, c'est que tu gagnes des grilles supplémentaires. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que mon code parrain, c'est 1076 et que j'ai 244 grilles restantes. Tout simplement, pour avoir les grilles restantes, vous avez trois possibilités. La première possibilité, vous faites du parrainage. Vous parlez de cette application à un ami. À cet ami, en fait, lors de son inscription, il met comme code parrain votre code parrain. Et quand il met votre code parrain, au bout de 10 grilles, s'il ne vous dit pas de bêtises qu'il a validé, vous allez gagner 10 grilles supplémentaires. Vous pouvez aussi gagner des grilles supplémentaires en participant à des concours que Pronoseo organise soit sur Twitter, soit sur Facebook. Donc, ça peut être des quiz, ça peut être par exemple des pronostics, ça peut être à quelle minute du match le premier but sera marqué. Et plein de choses comme ça. Donc ensuite, une fois que vous avez des grilles supplémentaires, donc là par exemple, vous pouvez voir que grilles restantes, il m'en reste 244. En fait, à quoi ça sert d'avoir des grilles supplémentaires ? Tout simplement, c'est ce que je vous montrais au début de la vidéo. Moi, pour la première grille du mois de mars, j'ai fait cinq grilles. Donc, automatiquement, sur chaque grille, vous avez une, on va dire, sur chaque grille, sur chaque jour en fait, sur chaque journée, vous avez une grille qui est offerte. Vous pouvez donc pronostiquer une fois tous les matchs et avoir des points. Mais, vous pouvez aller jusqu'à cinq fois. Donc, si vous faites en fait cinq pronostics, donc vous jouez cinq fois sur la journée, votre meilleur score sera conservé. Donc, quand on prend mon exemple, donc là, j'allais jouer cinq fois. Donc, mon meilleur score, c'est 1405. Ça fait qu'en nombre de points sur la grille, j'ai eu 1405 points. Donc, évidemment, plus vous allez jouer de grilles, plus vous allez marquer de points. Tout simplement parce que vous pouvez couvrir plus de possibilités. Je m'explique. Par exemple, sur le match du vendredi, le match en or, c'est qu'en Monaco. Donc, si par exemple, vous jouez une grille, vous mettez Monaco gagnant. Imaginons, ça fait match nul, vous n'avez pas les points pour Monaco. Si vous jouez trois grilles, une grille avec la victoire de camp, une grille avec le match nul et une grille avec la victoire de Monaco, vous êtes sûr de marquer les points dans le match en or. Après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez jouer. Mais c'est sûr que si vous souhaitez avoir les meilleurs lots, je pense que jouer au moins trois grilles par journée, c'est quasiment obligatoire. Mais l'aspect qui est surtout très sympa de Pronozeo, c'est de faire des concours entre ses amis. Je m'explique. Regardez le classement du mois dernier. Donc, je me mets dessus. Hop. Le mois dernier, vous pouvez voir que j'ai deux amis qui sont dans les cinq premiers. Donc, il y a moi, il y a Martin et il y a Alex. Donc, il faut se dire qu'en fait, qu'à partir du milieu du mois, le classement commence à se décanter. On voit les personnes qui sont en haut et qui ont une chance d'avoir le top low et les personnes qui sont un peu décrochées, qui ont du mal à revenir. Donc, depuis le milieu du mois de février, avec Martin et Alex, on avait une discussion Twitter et on se parlait. On se disait nos pronostics, on disait le nombre de points qu'on faisait. Et c'est super parce que ça permet, ça crée une ambiance. En fait, après, vous pouvez vous faire des petits défis entre vous parce que même, je sais que par exemple, les joueurs du LOSC entre eux, il y a une majorité de joueurs du LOSC qui ont l'application Pronozeo et qui se font un petit défi. Tout simplement, ils se font maximum une grille pour que ça soit équitable, que ça ne soit pas, par exemple, Pavard fasse trois grilles et que Botéac en fasse une. Parce que sinon, Botéac, il a des chances de perdre, c'est normal. Donc, chacun fait une grille. Et à la fin du mois, la personne, le joueur du LOSC qui a fait le moins de points, invite ses amis au resto. Donc, c'est cool. Même si vous ne jouez pas les top lots, ça vous permet de faire un petit concours entre vos amis. Et c'est surtout ça, l'esprit Pronozeo. Parce que l'esprit Pronozeo, ce n'est pas que gagner les lots. C'est surtout l'association, aider en fait les personnes. Et après, c'est surtout l'esprit de compétition et surtout l'esprit amical. Donc là, je pense avoir fait le point rapidement en fait sur l'application. Après, peut-être que j'ai oublié des choses. Peut-être, il y a même de grandes chances que j'ai oublié des choses. Si j'ai oublié des choses et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer par Twitter. Donc sur Twitter, vous pouvez soit me poser la question à moi directement. Donc Twitter, arrobas, ziche, fut. Ou alors directement à Pronozeo, donc arrobas de Pronozeo. Vous pouvez aussi passer par Facebook. Moi, je n'ai pas Facebook sous le pseudo d'Ozicheux, donc je ne donnerai pas mon pseudo perso. Mais sur Pronozeo, Pronozeo a une page Facebook. Donc vous ne pouvez pas hésiter déjà à aller à la liker. Et s'il y a des questions, à lui poser la question parce qu'il répond toujours. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et j'espère que le mois prochain, vous serez à ma place, en première place. Et que vous aurez le maillot d'un joueur. Allez, salut tout le monde.